La première étape pour identifier un master, la plateforme monmaster.gouv.fr. Prenons l'exemple d'un étudiant qui souhaite faire un master en banque assurance. Il lui suffit simplement d'utiliser le moteur de recherche de la plateforme pour obtenir la liste de tous les masters de la mention monnaie, banque, finance, assurance en France. Imaginons qu'il a obtenu une licence en économie gestion et qu'il n'est mobile qu'en région PACA. Il pourrait également utiliser les autres critères de recherche de la plateforme. Bingo ! Université Côte d'Azur propose cette mention de master. Sur la fiche de la formation, vous trouverez des informations telles que la capacité d'accueil, les mentions licence conseillers, les attendus de la formation et les critères d'examen des candidatures, les modalités de candidature et d'enseignement. Sur le côté, la plateforme vous propose les masters de la même mention dans d'autres universités. En cliquant sur voir la fiche formation, vous allez accéder à celle du site de l'université qui est généralement plus détaillé que celle de mon master. A l'université Côte d'Azur, sachez que les fiches formation se présentent toutes de la même manière. Notre première étape dans cette vidéo, le site mon master. Je vous rappelle que c'est la plateforme qui recense tous les masters en France. Sur les fiches des formations, vous trouverez la capacité d'accueil de la mention, les mentions de licence conseillers pour accéder au master, les attendus de la formation, les critères d'examen des dossiers et les modalités de candidature. La deuxième étape, le site de l'université accessible depuis la plateforme mon master. Les informations proposées sur ces fiches diffèrent selon les universités, voire les masters dans une même université. On y retrouve généralement des informations plus détaillées que sur les fiches mon master, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut y trouver des informations sur le contenu et le programme de la formation, les stages, voire l'alternance, les compétences visées et les débouchés de la formation, les statistiques d'insertion professionnelle des diplômés, les modalités d'enseignement, et j'en passe, les informations peuvent être vraiment diverses et variées sur ces fiches-là, selon comment elles sont construites au sein de l'université ou par la formation. Pour conclure, je dirais que la recherche d'information est vraiment une étape indispensable pour faire vos choix de master et préparer vos candidatures. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Il est souvent nécessaire de contacter différents interlocuteurs pour aller plus loin et faire des choix à viser. Alors n'hésitez pas !